Bonjour à tous. On va attendre que tous les spectateurs arrivent. Sur Zoom, ça met un petit peu de temps. Ça fonctionne en système de fil d'attente. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde pour bien démarrer. En tout cas, bienvenue à tous les premiers spectateurs. Juste pour me présenter, je suis Alexandre Jeanpetit. Je suis Head of Marketing d'AndVoice. Je travaille avec Alban, que vous voyez là aussi à l'écran. On a imaginé cette journée de conférence autour de l'acquisition marketing digital pour aider les marques et les agences à préparer leurs investissements médias pour la rentrée et pour la fin d'année. En leur présentant six innovations publicitaires innovantes et françaises. Aujourd'hui, on va retrouver plusieurs acteurs de la publicité en ligne, notamment AndVoice, sur lequel on va commencer avec une conférence. C'est qu'on retrouvera en atelier sur la techno du predictive targeting à 11h. Relevency sur le retail média à 10h. Le podcast, un sujet très à la mode en ce moment avec Audio On à 13h. La télé programmatique avec Philippe Beauchard à 14h. La publicité sociale média et notamment sur TikTok. Et Pinterest, donc très aussi focus marque, branding et e-commerce, du coup avec Affinity à 15h. Et puis, on finira avec un sujet un peu nouveau, le marketing sémantique, du coup à 16h avec Quarry. Donc voilà, aujourd'hui, plusieurs conférences. L'idée, c'est d'essayer de s'inspirer, d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux leviers si vous ne les connaissez pas. Ne pas hésiter à poser des questions, à échanger. Il y a un petit onglet en bas qui est conversé. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et surtout, à bien penser à mettre à tous les conférenciers et tous les participants pour qu'on puisse avoir toutes les questions. Et je ferai le modérateur, je poserai les questions à Alban en fin de conférence. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser. Et puis, on fera un petit point bilan à la fin. Donc voilà, si vous êtes prêts à relever le défi de cette fin d'année avec ces solutions publicitaires, je vous propose donc de démarrer la journée avec Alban Peltin, le CEO d'Andvoice, qui va vous présenter les enjeux post-Covid pour les marques, avec aussi un panorama de la publicité digitale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et quelles sont du coup les opportunités à saisir face à ces deux situations, du coup, en 2020 pour réussir cette fin d'année ? Voilà, très, très beau programme. Donc, Alban, je te laisse prendre la main. Et puis, à toi de jouer. Bonne conférence. Merci, Alex. Enchanté d'être avec vous ce matin. Et puis, que l'on puisse échanger toute la journée sur l'acquisition. L'acquisition, c'est un enjeu clé, surtout en ce moment, avec le Covid et puis le besoin de relancer les activités de chacun. Et donc, effectivement, chez Andvoice, on a décidé il y a quelques semaines de faire une journée spécialisée sur ce sujet-là, en prenant en compte toutes les innovations actuelles pour qu'on puisse effectivement ouvrir les chakras de chacun d'entre nous. Donc, on ne parlera pas, effectivement, de choses que vous connaissez bien, comme le référencement naturel ou les mots-clés, etc. On va plutôt, justement, passer du temps aujourd'hui, donc à travers ces six conférences, sur des nouvelles approches, des nouvelles approches permettant d'optimiser, en fait, l'acquisition. Je regarde, ça arrive au fur et à mesure. Vous connaissez le principe, j'imagine, de Saloon. On a des gens qui arrivent au fur et à mesure. Ce que je vous propose, on va débuter et puis, au fur et à mesure, les gens pourront revenir aussi avec nous. Donc, voilà. En gros, aujourd'hui, ce que l'on va faire ce matin, spécifiquement, c'est une keynote sur l'acquisition digitale, faire un point à date qui sera une sorte d'introduction, justement, à la journée et qui va vous permettre de comprendre, effectivement, les enjeux d'acquisition aujourd'hui, en juin 2020, avant de pouvoir échanger et apprendre à travers, effectivement, les différents ateliers que l'on vous a préparés. Donc, Alban Pelletier, je suis CEO et cofondateur, en fait, d'Andvoice. Quelques mots d'abord sur Andvoice. On a une mission qui est très simple. Notre mission, c'est d'accompagner les marques à faire de l'acquisition, de nouveaux clients. On est sur ce qu'on appelle le haut tunnel. On en parlera tout à l'heure. Donc, on parle vraiment de nouveaux clients, pas des clients qui sont déjà venus. Et pour faire ça, on utilise deux choses. D'une part, l'intelligence artificielle. On l'évoquera à travers cette journée. Et puis, d'autre part, une approche qu'on appelle responsable, qui permet, effectivement, de proposer une approche, une expérience publicitaire qui soit, justement, respectueuse des internautes. C'est quelque chose qui est très important, également, pour nous. Quelques mots sur Andvoice. Donc, on est vraiment une structure, en fait, dédiée à l'IA. L'IA appliquée au marketing. C'est 25 personnes expertes en marketing et en IA. On a élevé plus de 5 millions d'euros. On travaille avec plus de 100 clients. Et effectivement, cette façon de faire de l'acquisition a été maintes fois récompensée à travers un certain nombre de trophées que l'on a pu gagner sur ces dernières années. Au niveau des clients, on a des clients qui sont dans tous les secteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de comprendre que le pré-targeting, le haut tunnel s'adapte, en fait, à tous les secteurs, puisqu'on travaille autant dans la mode que dans la maison, la banque, l'assurance, les services aux entreprises et les services B2B tout court, comme vous voyez, effectivement, avec des marques qui sont très différentes les unes des autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement d'enchaîner, que l'on puisse évoquer les enjeux de l'acquisition sur la fin d'année. On a une année qui est forcément très, très particulière, qui va rebattre les cartes d'une manière assez importante. D'une part, parce qu'effectivement, on a des besoins de consommateurs qui ont fortement évolué. Il y a une situation dans laquelle les entreprises sont, qui est effectivement très particulière. Et en même temps, on évoquera, il y a un changement technologique qui est très important, qui est la disparition du coût quittière. Et donc, ce que je vous propose dans les 45 prochaines minutes, c'est d'évoquer effectivement tous ces enjeux pour voir comment on arrive en fait à positionner l'acquisition sur la fin d'année. Et donc, cette introduction vous permettra ensuite, à travers les différents ateliers, justement de profiter des nouveautés, des innovations que l'on a pu sélectionner et qui certainement vous aideront, in fine, à mieux travailler l'acquisition sur la fin d'année. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on puisse balayer tout d'abord le panorama de la pub digitale. On va enchaîner en fait les différents points. N'hésitez pas, à travers le petit module justement, questions-réponses, à poser directement vos questions. On y répondra à la fin. On fera bien sûr, on prendra du temps pour ça. Donc, n'hésitez pas, je répète ce que disait Alex, de poser les questions dès maintenant. Comme ça, ça nous permettra à la fin, effectivement, de pouvoir répondre à vos différents points. Donc, le premier enjeu, c'est de comprendre la situation en fait de la publicité digitale et de voir comment les entreprises aujourd'hui utilisent en fait ce canal. Donc, d'une manière claire, d'une manière simple, le marché de la publicité, c'est à peu près 34 milliards d'euros en France qui est coupé entre le hors-média, donc tout ce qui est marketing direct, l'affichage, etc., la promotion, pardon, et puis tout ce qui est le média, où là, on va retrouver justement l'affichage, la radio, la presse, la TV et Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on a quelque chose d'assez proche. C'est un marché qui est globalement en fait assez stable, 1,5% de croissance l'année dernière. Et le digital, parmi tout ça, représente un peu moins de 7 milliards d'euros selon BOM, ce qui en fait le premier média, bien évidemment devant tous les autres. C'est à peu près deux fois la télé, comme vous pouvez le voir, et c'est 20% de la totalité, en fait, du marché publicitaire. Donc, aujourd'hui, les entreprises en moyenne mettent 20% de la totalité de leur budget pub sur la partie digitale. Ce qui est intéressant, c'est que cette partie digitale, non seulement c'est là qui est aujourd'hui le premier levier, mais c'est là aussi où il y a le plus de croissance. Comme vous pouvez le voir, tous les médias, entre guillemets, traditionnels, les services traditionnels sont plutôt en décroissance. Et le digital connaît encore une forte croissance, c'est plus de 10% l'année dernière. Après, un autre élément important, c'est que ça nous paraît beaucoup tout ça. 36% des investissements médias vont sur la partie publicitaire, Internet. Mais en fait, on est assez peu mature sur le sujet, puisque c'est quasiment le double. C'est plus de 65% en Chine, c'est plus de 50% aux Etats-Unis, c'est plus de 50% aussi en Angleterre. Et donc, effectivement, on a l'impression aujourd'hui d'avoir un rôle du digital très fort en France. Mais finalement, c'est beaucoup moins que dans les principaux pays matures. Et donc, ce que vous voyez là, effectivement, c'est l'évolution du marché. La petite ligne bleue, c'est justement la part du digital dans le média. Et vous voyez que, grosso modo, aujourd'hui, en 2019, c'est 50% en moyenne. Alors qu'en France, effectivement, ce n'est que 36 à 40% en fonction des études. Donc, on est tout de même assez en retard, finalement. Et finalement, le digital n'est pas forcément quelque chose qui a été pris dans sa mesure jusqu'ici. Et on le verra tout à l'heure, c'est certainement en train de changer avec le Covid. Un point intéressant, c'est la décomposition ensuite du digital. Donc là, c'est une autre étude. C'est l'étude SRI que vous devez connaître. Donc, les chiffres sont un tout petit peu différents parce qu'effectivement, il y a deux modes de calcul. Voilà, en gros, on a 6 milliards. Le SRI donne 12% de croissance. Et ce que vous voyez là, effectivement, c'est la répartition entre les principaux canaux. Donc, pas de surprise, j'imagine pour vous. C'est 42% sur le search, 25% sur le social. C'est 20% sur le display et c'est 13% sur les autres leviers. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en moyenne, les entreprises mettent entre le search et le social, c'est plus des deux tiers des budgets qui vont sur ces deux canaux. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal avec, on va dire, un équilibre qui est relativement précaire. Le search qui représente 42% de vos budgets. Donc, grosso modo, vous devez tous mettre, peu ou prou, une petite moitié de votre budget sur le search. Par contre, ce que l'on constate, c'est que le taux de croissance sur le search n'est que de 9%, en dessous de la moyenne du marché. Et donc, effectivement, on peut se poser la question de la saturation justement sur ce levier-là quand le social est en forte croissance, 21%, mais une croissance qui est beaucoup moindre que celle justement que l'on avait constatée en 2018, puisque c'était 63% en 2018. Donc, on voit aussi que le social est dans une phase d'atterrissage. Et le display, le troisième levier, connaît une solide croissance effectivement à plus 13%. Voilà, ça donne une répartition du marché, mais ça donne, j'imagine aussi, une répartition de votre budget. J'imagine que vous devez vous retrouver à peu près dans ces chiffres, puisqu'on a un équilibre qui doit être à peu près similaire à celui-ci au sein de vos investissements digitaux. Un petit focus sur la partie display. Et donc, ce que montre en fait ce graphique-là, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, vous les aurez, vous recevrez les présentations. Mais ce que montre en fait ce chiffre-là, c'est que sur la partie display, donc on va dire hors search, hors social, donc le troisième pilier, on a quelque chose en fait qui est à la fois dense, c'est quand même plus d'un milliard investi, c'est plus de 20% en fait des investissements avec une solide croissance, mais qu'effectivement, c'est relativement complexe. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a justement des OPS, on a de l'audio, on a de la vidéo, on a du classique et du programmatique, du non-programmatique, etc. Et justement, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est décrypter toutes ces approches à travers justement les ateliers dont vous allez pouvoir profiter en fait tout à l'heure, puisque grosso modo, on va avoir, pas un représentant de tous, mais un représentant, on va dire, des dernières innovations qui vont permettre justement d'aller plus profondément dans ces sujets, puisqu'effectivement, le display aujourd'hui, s'il est assez peu finalement par rapport au social investi, c'est aussi parce qu'il est plus compliqué. Bien évidemment, il y a plus d'acteurs, il y a plus de technologies, il y a plus de termes. Et donc, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est aussi décrypter justement cette partie display qui nous semble être encore un levier très important. Donc, la pub digitale avant le Covid, c'est ça, c'est à peu près 40% de vos investissements médias. C'est un sous-investissement comme on a pu le voir par rapport aux principaux marchés. Ce sont les deux tiers des investissements qui vont sur le search et sur le social. Et on voit effectivement avec déjà des croissances plus faibles, donc on doit certainement être proche d'une certaine saturation. Et en même temps, ce que l'on a constaté sur les dernières semaines, c'est qu'il y avait la priorité de meurtre tout de même la recherche de performance. Il y a énormément d'opportunités avec des nouveaux leviers. Par contre, ces nouveaux leviers-là sont plus complexes et peuvent amener justement à avoir des plans médias qui rendent plus complexe la totalité de la gestion. Et encore une fois, c'est ce qu'on a voulu décrypter ce matin. Donc, ça, c'est le panorama de la publicité digitale avant le Covid. Et maintenant, l'idée, c'est de voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Le premier point, vous devez certainement vous retrouver aussi dans ces chiffres. Grosso modo, jusqu'en mai, on a à peu près 70 % des investissements qui ont été coupés. Ce qui veut dire effectivement qu'on a, par rapport à la croissance de les dernières qui était 12 %, où le marché attendait une croissance de 10 %, on est passé de 10 % de croissance attendue à moins 70 % en réalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, la plupart des annonceurs ont coupé de manière généralement totale leurs investissements. Et typiquement, ce qu'on a constaté chez Antvoice, c'est deux types de cas. Une bonne majorité, effectivement, des annonceurs qui ont totalement coupé leurs investissements et d'autres annonceurs qui ont maintenu leurs investissements, voire renforcé leurs investissements. Puisque comme on le verra tout à l'heure, il y a en fait une optimisation des performances durant cette période. Donc, la question aujourd'hui n'est plus vraiment de savoir s'il faut repartir. La question est plutôt de savoir comment repartir, avec les meilleurs leviers à choisir. Et effectivement, nous, ce que l'on constate du coup de notre côté chez Antvoice, c'est depuis plusieurs semaines effectivement un retour très fort de quasiment toutes les marques, au moins toutes les marques et tous les retailers qui ne sont pas effectivement en difficulté. Et on le verra, c'est une opportunité assez importante parce que du coup, ça permet de ne pas laisser justement le terrain libre aux concurrents et en même temps de pouvoir rattraper des chiffres d'affaires qui ont été fortement amputés à travers cette pause liée au Covid. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont des attentes nouvelles des consommateurs. Il y a encore une étude ce matin qui est sortie qui avait exactement le même pourcentage, à deux points presque, 67%. Grosso modo, il y a deux tiers, plus de deux tiers en fait des Français qui estiment que leur consommation va évoluer. Et ça veut dire quoi, cette consommation qui va évoluer ? Ça veut dire qu'effectivement, ils vont être beaucoup plus attentifs à la notion de localisme, donc des produits locaux, à cette notion de responsabilité, quel impact carbone les produits que je peux consommer vont avoir. Donc, il y a une sorte en fait d'émergence, de compréhension qu'ils font consommer différemment. Donc, ce qu'on appelait encore il y a quelques semaines, quelques mois, cette consommation massive, on peut effectivement estimer qu'une partie des Français, une partie des Français effectivement ne se retrouve plus dans ce type de consommation. Et le corollaire de ça, c'est que les consommateurs attendent une attitude différente de la part des marques. C'est à peu près la même chose. Plus de deux tiers en fait des internautes attendent que les marques évoquent leur utilité dans cette nouvelle vie, dans cette vie quotidienne, l'utilité aussi pour la société. Donc, c'est vraiment en fait un changement fort. Et plus qu'un changement, c'est un renforcement de ce qu'on avait pu capter avant le Covid. Donc, on verra effectivement si ça tient dans la durée. Mais c'est cette notion de prise de conscience qu'on ne peut plus effectivement consommer comme il y a encore quelques mois. Ça, c'est d'un point de vue consommateur. Et donc, effectivement, cette évolution du consommateur, on la retrouve en fait fortement avec justement, comme on verra tout à l'heure, différentes publicités si vous regardez en ce moment les pauses pubs en télé notamment. Vous verrez effectivement qu'il y a de nombreux spots qui sont beaucoup plus sur la notion de valeur de marque. Et dans ces valeurs de marque, il y a effectivement ce qu'on appelle chez nous les 4 R, raisonnable, réfléchi, responsable, respectueux. À travers justement ces 4 termes, on retrouve un changement, une évolution du mode de consommation. Raisonnable, c'est le bannissement de la surcommission, comme je le disais tout à l'heure. C'est une certaine frugalité. C'est utiliser le recycling, la seconde main, etc. La réflexion, c'est de pouvoir mieux comprendre, mieux réfléchir sur la nature des produits. Et donc, dans l'alimentaire, ça se traduit effectivement par l'exposition de Yucca ou le Nutri-Score ou les avis consommateurs. Aujourd'hui, on ne prend plus un consommateur, un produit, pardon, sans regarder exactement ce qu'il y a derrière le packaging. La notion de responsabilité, c'est justement l'impact sur le carbone, neutralité carbone, le localisme, etc. Et en même temps, des populations. Qui sont les gens qui fabriquent ce produit ? Qui sont les gens impliqués dans la production, dans l'exploitation de ces produits ? Et donc, on a une prise de conscience aussi que derrière un packaging, il y a des produits, il y a des gens, il y a un impact effectivement sur l'environnement. Et la notion de respect, c'est justement en fait un respect profond pour les marques qui sont engagées, qui sont engagées justement dans le changement, qui sont engagées dans le quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc effectivement, ces quatre R, au niveau du consommateur, il y a fort à parier qu'on va les retrouver également au niveau des marques qui vont assimiler aussi ces notions d'être raisonnables, réfléchis, responsables, respectueux pour faire évoluer non seulement leurs produits, mais faire évoluer également leur communication. Et donc, vous avez dû fleurir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de spots. On en a pris quelques-uns où en gros, ces spots sont beaucoup plus sur la communication des valeurs que sur les produits eux-mêmes. Vous avez certainement vu le super spot en fait de La Redoute qui suit en fait l'évolution d'une famille recomposée. Et en fait, ce que l'on va voir, c'est comment à travers en fait justement la vente de produits, que ce soit au niveau du textile, de la mode ou de la maison, La Redoute accompagne justement toutes les phases de cette recomposition de famille. Toyota, bien sûr, est à fond sur le localisme depuis très longtemps maintenant et c'est le centre de sa communication. Au niveau de la responsabilité, on a pris l'exemple de Nespresso. Tout le monde connaît les publicités en fait de Georges Clooney et de Nespresso. Et Georges Clooney a été remplacé par justement une publicité qui parle d'éco-responsabilité, qui parle de neutralité carbone, qui parle de respect des producteurs, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une marque qui était fortement associée justement à une icône comme Georges Clooney a complètement pivoté pour effectivement montrer des gens, des vrais gens qui sont dans la production, qui sont dans le recyclage. Et effectivement, c'est un changement qui nous a paru intéressant. Au niveau de la mode aussi, il y a le spot de Jules qui évoque justement la capacité de recycler les produits pour construire de nouveaux produits. Et donc, c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure. L'idée, c'est de dire, voilà, on ne peut plus consommer de la même façon, notamment sur le textile qui est un des plus gros pollueurs clairement en fait aujourd'hui et qui est de voir comment on peut impacter justement pour minimiser en fait l'impact de l'empreinte carbone. Donc là, ce sont quelques spots qui montrent effectivement qu'on n'est pas du tout sur des produits ou que le produit est secondaire, mais qu'on est beaucoup plus en fait sur la communication des valeurs. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Donc, cette évolution justement des besoins, cette évolution des attentes des consommateurs vers plus de valeurs et en même temps, ce qui est important, c'est de ne pas avoir juste une posture. Faire de très beaux spots avec effectivement une communication qui est léchée, avec des messages qui transportent tout le monde, c'est très intéressant. Mais ce qu'on constate effectivement, c'est que l'internaute et notamment à travers les réseaux sociaux ne pardonnera pas l'imposture. Et l'imposture, c'est quoi ? C'est lorsqu'on va faire, on va parler en fait de choses, mais qu'on aura une action un petit peu différente. Donc typiquement, c'est quelques exemples que j'ai vus. On a une publicité par exemple de la redoute qui est très bonne, qui est très honnêtement, c'est une super publicité. Mais de l'autre côté, par exemple, en tant que consommateur, moi je me fais ma traquer toujours et encore avec du retargeting. Et donc effectivement, je me dis, mais pourquoi on me parle d'impact, de respect, etc. Et puis d'un seul coup, on a des pratiques qui sont massives. Un autre exemple avec Nike, lors des événements qui sont actuels justement aux États-Unis. Et puis une très bonne prise de parole en fait de la part de Nike sur la malheureuse affaire en fait de George Floyd. Mais les internautes lui ont rétorqué, très bien, cette position est superbe, mais c'est malheureux que l'on constate que le bord de Nike est 100% blanc. Et donc là, c'est typiquement l'écart que l'on a entre la volonté d'accompagner des mouvements, des changements de la société et en même temps des faits. Et ça, c'est des choses qui vont être complètement tout de suite repérées en fait par les internautes. Donc ça va être très, très étroit cette ligne de crête et il va être véritablement important d'associer à des prises de parole, à des messages, à des spots publicitaires réellement des faits pour qu'il n'y ait pas de différence et de distanciation justement entre la prise de parole et la réalité. Donc ça, c'est un premier point qui est véritablement important. L'autre point, c'est qu'effectivement, on parle de gens qui veulent évoluer sur leur mode de consommation. Néanmoins, une autre partie de la France est fortement impactée, a été fortement impactée et elle est toujours par le Covid, par le chômage partiel, par le chômage tout court. Tous les économistes, effectivement, nous prédisent une rentrée très compliquée, certainement une fin d'année très compliquée. Vous devez le voir tous les matins, on a une grande enseigne, un grand nom qui se met malheureusement en redressement judiciaire. Donc clairement, on va avoir quelque chose qui va être très impactant sur le revenu et sur le pouvoir d'achat. Et donc, ce qui est lié au pouvoir d'achat, très rapidement, c'est le prix. Et en fait, ce que l'on constate dans un certain nombre d'études, c'est qu'en dehors des aspirations à mieux consommer, la réalité, c'est que le prix demeurera le premier élément. Et toutes les études le montrent, le prix sera le premier élément de décision avant même la capacité à prendre quelque chose de local, quelque chose de bien, de bio, de sain, etc. Donc, il va falloir effectivement jongler entre cette recherche, cette aspiration et en même temps le fait, qui est le plus important, et le prix demeurera la variable la plus importante pour l'ensemble des consommateurs ou au moins une très large partie des consommateurs. Le troisième point, c'est forcément la situation des entreprises. C'est pareil, c'est très bien effectivement de parler de futur, de parler d'éco-responsabilité, etc. Mais la réalité, comme au niveau des consommateurs, c'est que c'est une situation qui est très complexe. Très complexe parce qu'effectivement, il y a eu une pause et pour la majorité des retailers, des marques, une baisse très forte du chiffre d'affaires. Parce que lorsque vous avez toutes vos boutiques, par exemple, qui sont fermées et que le digital représente en moyenne 5, 10, 15, 20 % de l'activité, il y a pendant 2, 3 mois, 4 mois, 80 % de l'activité qui a été mise en pause. Et donc, effectivement, il y a un besoin impératif que l'on retrouve chez tous nos partenaires qui est d'augmenter, effectivement, la performance des campagnes. Voilà, comment je peux sauver, clairement, la fin d'année 2020 ? Donc, effectivement, ça, c'est du concret. Et il va falloir optimiser au mieux les investissements qui sont maintenus au mieux ou coupés au pire. Donc, concrètement, en 2020, la deuxième partie de 2020 va être extrêmement complexe pour les marques. Ils vont être pris, d'une part, par des nouvelles attentes de consommateurs, par la volonté de communiquer sur des valeurs et, en même temps, une attente particulière sur les prix, sur les promotions et un impératif qui est de générer le maximum de performance. Et donc là, on voit bien, effectivement, que ce sont deux axes qui sont assez distants aujourd'hui. C'est plutôt un axe branding, en fait, sur la partie gauche, attente, communication sur les valeurs de marque et un axe qui est beaucoup plus lié à la performance, en fait, à droite. Et donc, en gros, cette notion de branding et de performance, c'est comment réconcilier ces deux approches. Et l'enjeu, effectivement, une bonne partie, en fait, des enjeux des marques sur la fin de 2020, ça va être, effectivement, de concilier branding et performance. Ce qu'on a voulu aussi, c'est, à travers les différents intervenants aujourd'hui, c'est en une phrase qu'ils puissent nous dire, voilà ce qu'ils sentent, voilà ce qu'ils ressentent, en fait, du marché. Et donc, en gros, on vous a sorti quatre témoignages. Le premier de Philippe Baucher que vous aurez le plaisir tout à l'heure d'avoir. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il existe une nécessité chez les annonceurs de faire de la com-branding sur le sujet RSE, mais également un impératif de performance court terme avec une pression plus forte sur la mesure des performances. Donc, c'est exactement ce que l'on vient de dire tout à l'heure. C'est cette notion, oui, il faut que je raconte une nouvelle histoire parce que les consommateurs en ont besoin, surtout dans cette période-là, mais en même temps, il faut que j'accélère sur la partie performance. Et la partie performance, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, avoir une meilleure visibilité de la performance. Donc, en gros, des campagnes où on a simplement des taux de clics, ça, ce n'est pas de la performance. Donc, les marques vont chercher à avoir un nombre de ventes, un taux de transformation, un coût d'acquisition client, etc. Donc, on va changer effectivement de KPI, très clairement. Et ensuite, c'est le niveau des KPI. Voilà, c'est en gros, comment je peux avoir en fait une mesure réelle, sérieuse. Et là, on va certainement parler aussi d'utilisation de solutions externes à Google Analytics pour avoir en fait une meilleure vision de la performance. Ça, c'est le témoignage en fait de Philippe. On a la joie aussi d'avoir Sylvie Noulette, qui est la patronne de Marcom Digital France de ailleurs. Et en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que les campagnes d'acquisition digitale ont vraiment été clés dans notre traversée de la crise du Covid et ont été considérées par tous avec plus d'intérêt. Et c'est exactement ce que l'on constate, c'est que le digital, qui n'était qu'une petite partie encore du budget publicitaire global, d'où l'introduction que je vous ai faite en fait tout à l'heure, d'un seul coup, on s'est rendu compte que dans un contexte plus compliqué, avec effectivement moins de possibilités de délivrer des messages dans le monde physique ou à travers en fait des boutiques physiques, le digital en fait avait une importance particulière. Donc, je pense très clairement que ça va être un excellent accélérateur de la digitalisation et aussi la digitalisation des budgets publicitaires. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 10-15 points de retard sur les pays les plus matures, je pense très sincèrement qu'on va avoir en fait un effet de rattrapage sur les prochains mois qui vont permettre à la France effectivement d'être située dans la moyenne de l'utilisation en fait du digital. Parce que le digital, ça permet justement d'activer beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus réactif par rapport effectivement à certains médias et donc d'ajuster les messages, d'accélérer, de mettre en pause, de changer effectivement les messages de manière beaucoup plus souple. En tout cas, c'est effectivement ce que Sylvie a pu nous rapporter. Elle, ambassadrice, c'est justement des marques. Un autre témoignage, c'est celui de Christophe Bosquet, le patron définitive que vous aurez aussi tout à l'heure et qui renforce encore ce point-là, qui renforce le point effectivement d'avoir aujourd'hui plus d'analyse critique effectivement de ce qui est fait. En introduction, je vous disais effectivement qu'il n'y a plus que deux tiers en fait des investissements qui sont mis chez Google et chez Facebook. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que ces investissements-là sont mis aussi parce que ça apporte une certaine facilité. En travaillant avec deux acteurs, c'est beaucoup plus facile effectivement de gérer des campagnes publicitaires sur le digital que de travailler avec dix acteurs. Néanmoins, comme nous sommes dans une période où effectivement on va être à la recherche de plus de transparence sur les performances et de plus de performances tout court, ce que justement Christophe a constaté chez énormément de clients qui sont très matures, c'est cette capacité, cette volonté à mieux analyser les chiffres et aller au-delà effectivement de ce qui pouvait être servi par un Google Analytics par exemple. Et donc du coup, effectivement, ce qui les a amenés à repenser, ce qu'il nous dit, à repenser en fait les leviers, à utiliser en fait d'autres leviers qui sont existants et que vous pourrez justement avoir au cours des ateliers tout à l'heure. Et un dernier témoignage, du coup, c'est le bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette notion de cohérence. Ça, ça me semble fondamental parce qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir un point de rupture très fort entre les communications de marques et les faits. Et donc, j'ai pris quelques exemples tout à l'heure, mais c'est la même chose. Lorsqu'on a par exemple des sociétés qui parlent de localisme de leurs produits, qui vont faire des efforts réels pour trouver justement un producteur local, en fait, je pense qu'il y a une distorsion énorme avec l'utilisation, comme on le voyait tout à l'heure, de plateformes qui sont plutôt étrangères et plutôt américaines pour 80% des investissements. Pour moi, ça semble très compliqué pour une question de cohérence d'avoir en fait une recherche de localisme justement pour un impact moindre et de dire, je vais travailler avec des producteurs locaux, des producteurs qui vont me fabriquer tel ou tel matériel, telle ou telle matière, tel ou tel produit, et en même temps de prendre le budget marketing et de mettre 80% sur des plateformes aux États-Unis avec justement, on le sait tous, des fuites de données avec une responsabilité toute relative sur la privacité. Et donc, je pense très sincèrement qu'il va y avoir en fait une opportunité pour les marques d'être cohérentes sur la totalité de la chaîne et notamment sur le digital. Ça, c'est effectivement le constat que l'on a pu avoir. Le troisième point qui va challenger votre année, ce serait trop facile s'il n'y en avait que deux, effectivement, c'est la transformation du marché à travers la disparition du cookie tiers. Donc, ce n'est pas pour cette année, mais effectivement, ça va arriver très vite puisqu'en mars en fait 2022, Google a annoncé que le cookie tiers va disparaître. Rapidement, il y a deux types de cookies aujourd'hui. Il y a cookie first, donc ça veut dire que c'est le site qui est visité par l'internaute qui dépose un cookie, qui va permettre de mieux comprendre, d'analyser le comportement des individus, de personnaliser l'expérience, etc. Et il y a les cookie tiers qui sont posés justement sur le fameux site visité par d'autres personnes. Et ça, ce que l'on constate, c'est que ce cookie tiers a un rôle clé aujourd'hui au sein de la communication, de la communication digitale, puisqu'il va effectivement permettre de mieux comprendre qui sont les internautes. Et en même temps, je regarde, je vois que la batterie ne prend plus. et en même temps, du coup, normalement, ça devrait être bon. Et en même temps, on va avoir effectivement quelque chose qui est important qui va permettre justement de mieux cibler et de mieux suivre le comportement des internautes. Donc, le cookie tiers, c'est véritablement un enjeu qui est plus que clé pour la communication digitale et notamment, justement, cette recherche de performance. Et donc, ce que l'on... Je crois qu'on a perdu Alban qui va reviendra quelques minutes. Il avait quelques soucis avec son câble tout à l'heure. Donc, restez avec nous. Je vais y revenir dans 30 petites secondes, j'espère. Les aléas du direct des conférences. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à les poser directement dans l'onglet converser. On pourra y répondre juste après. En espérant qu'Alban revienne. Il nous a vraiment quittés. J'espère qu'il va remettre tout ça en route très rapidement. Merci, Benoît, oui, de l'appeler. Je pense qu'il a un petit souci avec son câble. Vraiment désolé à tous pour ce contre-temps. Ah, le revoilà. C'est bon, Alban ? Tu es de retour ? Oui, je suis de retour. Tout le monde me voit ? Voilà, c'est bon. J'imagine que l'écran est reparti. Alors, on ne voit pas ton partage d'écran. Ok, voilà. C'est exactement les aléas du direct. Les aléas du direct, effectivement. J'ai vu que j'ai un petit peu de batterie. Tout le monde est resté avec nous, je te rassure. Super, voilà. Je vous relance tout ça et on continue comme si de rien n'était. C'était tout le plaisir, effectivement, du direct. Et donc, du coup, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un véritable Bing Bang. Vous devez en avoir entendu parler. Il y a un certain nombre déjà d'initiatives qui ont été faites pour restreindre cette notion de suivi à travers le cookie, à travers des mesures prises par Safari, par Firefox et puis les RGPD que l'on a eues l'année dernière. Et le Big Bang, le Big Bang, en fait, c'est pour mars 2022 où Google a annoncé la disparition du cookie tiers. Google, c'est 60% des parts de marché sur les navigateurs. Ce qui veut dire que quand Google prend une décision de si plat, effectivement, c'est une décision que l'on peut qualifier en fait de décision marché. Ce qui veut dire que là, on utilisait le cookie pour mesurer justement la performance pour mieux cibler. Tout ça, ça va disparaître. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que l'on reproche au cookie de pouvoir suivre facilement les internautes avec un consentement qui n'est pas forcément très clair. Donc, une notion de gestion de la vie privée et on voyait tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, cette notion de respect de responsabilité pour les internautes. Et puis aussi, ce qu'on a pu constater, ce sont certains abus dans la personnalisation et notamment la personnalisation du reciblage où les internautes effectivement sont fatigués. d'être 100%, 100%, 100% reciblés avec des dizaines de fois d'affichage du même produit. Alors qu'en fait, le cookie, aujourd'hui, il pourrait être optimisé et c'est clairement ce qui est fait depuis quelques années. Mais en fait, déjà, il n'a pas autant d'informations par exemple que les informations qui sont collectées sur un réseau social ou à travers les emails ou à travers un search. C'est un petit peu malheureux d'avoir mis ça en premier dans le combat puisqu'effectivement, le cookie, c'est de très loin quelque chose qui est certainement le plus respectueux des internautes par rapport à d'autres approches. Et puis, comme on le constate, aujourd'hui, on a très peu de fuites de données liées au cookie. lorsqu'on entend des histoires, des affaires sur les fuites de données, etc., à 90%, ça concerne effectivement des réseaux sociaux. Malheureusement, le cookie a été mis au banc des technologies publicitaires alors qu'en fait, c'est certainement quelque chose qui est aujourd'hui très utile pour le marché. Néanmoins, c'est ce que l'on lui reproche et donc, en gros, ça va changer beaucoup de choses. Il y a certaines parties qui ne vont pas changer comme tout ce qui est de ciblage sur le cookie first party, le contextuel, le sémantique et vous aurez le plaisir de pouvoir converser avec des représentants justement de cette approche dans la journée. Par contre, tout ce qui est ciblage third party, c'est-à-dire, je comprends des segments qui ont été constitués avec de la donnée agrégée sur différents sites, ça, c'est terminé. L'extension d'audience, je touche quelqu'un sur mon site et puis par extension, je vais pouvoir le toucher, ça va être très compliqué. Tout ce qui est gestion de fréquence et de capigne puisque du coup, on n'a plus de suivi individuel, ça va être très compliqué aussi. Donc, c'est dommage pour l'internaute qui potentiellement va avoir en fait beaucoup de publicité et ça, personne ne pourra le maîtriser. Le tracking des performances sera aussi plus complexe. La notion de performance post-view sera forcément plus complexe, etc. En fait, ce que l'on voit, c'est que c'est un changement radical, d'où la photo sur le nuage nucléaire puisqu'effectivement, tout le marché d'ici deux ans va être refondu. Pendant deux ans, vous pourrez grosso modo faire exactement ce que vous souhaitez et continuer avec vos partenaires, mais gardez en tête que dans deux ans, tout va être rebattu. Ce que Google propose rapidement pour remplacer tout ça, c'est en fait de gérer la donnée au niveau du navigateur, ce qu'il appelle en fait le mode sandbox. Donc, toutes les données personnelles seront au niveau du navigateur et ne seront plus partagées de manière automatique à travers le cookie justement sur les différents acteurs. Et donc, les différents intervenants en fait de la tech qui vont faire du ciblage, etc., demanderont l'autorisation de récupérer, d'utiliser en fait une information plutôt que de collecter l'information sur leur propre serveur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que Google va proposer, c'est ce qu'on appelle en fait les cohortes. Et les cohortes, en fait, c'est quoi ? C'est la capacité de remplacer justement la donnée individuelle par des données de groupe. Donc, il n'y aura plus de ciblage individuel en dehors, bien sûr, du first party comme on a pu le voir tout à l'heure, donc directement sur un site. En fait, l'individu va être mis dans un groupe, un petit groupe, a priori, quelques milliers de personnes, peut-être 5 000, peut-être 6 000 personnes qui auront, toutes ces personnes, un comportement similaire justement à l'internaute. Et ce que veut effectivement, ce que propose Google, ce qui va, je pense, dans un très bon sens, c'est de dire vous n'aurez plus de données individuelles, mais vous aurez tout de même la capacité effectivement de cibler des gens qui ont un comportement similaire. Et donc, d'avoir en fait une approche qu'on qualifiera si vous venez à l'atelier tout à l'heure en 11 heures sur Envoix, on va passer du one-to-one grosso modo au one-to-few. Voilà, comment je prends en fait un message et je l'adresse à quelques personnes, ce qui est déjà bien plus granulaire que ce qu'on peut appeler le one-to-many qui est de prendre en fait un message et d'adresser un segment de plusieurs centaines ou millions de personnes versus la cohorte qui est un petit groupe de quelques milliers de personnes. Il y a un manque effectivement de transparence. On ne sait pas encore exactement comment ça va s'organiser tout ça. Mais effectivement, le point clé, ce sera de mieux comprendre ces groupes, de mieux comprendre ces comportements puisque Google ne vous dira pas ce petit groupe-là aime le jardinage ou ce petit groupe-là aime le kitesurf. Ce sera à vous en fait et aux intermédiaires de la publicité en fait de le découvrir. Et donc, clairement, on aura en fait une accélération de la technologie et notamment du machine learning pour permettre en fait de décrypter justement ce qu'on appelle ces flocs-là. Donc, concrètement, c'est un changement qui est très fort qui intervient dans deux ans. La conséquence pour le marché, c'est qu'effectivement, ça va favoriser forcément les grands acteurs Google, Facebook, 100e et Amazon. Pourquoi ? Parce que l'identification est quasiment totale en fait chez ces acteurs-là. Le cookie n'existe pas. Vous rentrez un email et un mot de passe et donc effectivement, vous avez une identification qui est permanente. Et l'autre point, c'est que là où aujourd'hui, un certain nombre de médias par exemple, utilisent en fait d'autres médias pour avoir des campagnes plus importantes, cette notion effectivement d'augmentation du reach, augmentation en fait du potentiel de toucher est moins le cas, c'est moins le cas en fait de cette problématique chez les GAFA puisqu'effectivement que ce soit Google, Facebook ou Amazon ont un trafic qui est massif. Donc, la conséquence que cela pourrait avoir aussi pour vous, clairement, c'est à la fin d'avoir une dépendance comme on l'a vu au départ qui est très forte vis-à-vis de ces acteurs-là et encore une fois, il y a un travail qui est très bien fait, il y a des consommateurs donc ce n'est pas une remise en cause de leurs prestations, c'est simplement en fait un équilibre qui est déjà très précaire aujourd'hui qui peut potentiellement être encore menacé à travers en fait ce jugement-là et donc du coup pour vous, clairement, cela va être potentiellement plus d'investissement sur les plateformes alors que du coup la consommation de ces plateformes n'augmentera pas et donc du coup on aura une hausse en fait des CPM, une hausse des CPC et bien sûr en fait ce qu'on constate depuis quelques mois, quelques années déjà maintenant en fait une baisse du ROI. Donc ça, c'est véritablement quelque chose en fait à suivre et puis avec plaisir pour en parler tout à l'heure. Donc la synthèse de tout cela tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une dépendance forte à quelques acteurs clairement, il y a des besoins qui sont identifiés sur des attentes des consommateurs, on a un contexte économique qui est tendu chez la majorité des marques et donc du coup il y a un changement radical. Donc tout ça, c'est ce qu'on constate effectivement aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que cette année 2020 est clairement certainement l'année la plus challenging pour vous parce qu'il y a énormément en fait de choses à prendre en compte. Néanmoins, il y a des opportunités et l'opportunité en fait la plus importante c'est justement de prendre du recul de remettre en question ce que l'on a fait et effectivement de se dire est-ce que je peux faire différemment ? Aujourd'hui, en fait, on voit dans les budgets marketing d'une année sur l'autre des budgets qui sont très similaires. En fait, on reproduit ce que l'on faisait par exemple sur le offline. Je faisais de la télé à X%, je faisais de la radio à X%. Maintenant, en gros, ce que l'on fait sur le online, je fais du search à X%, du social à X%. En fait, on a une certaine continuité et assez peu de remise en cause. Et clairement, l'époque que nous vivons, pour moi, il y a une sorte de point de rupture. C'est le bon moment justement pour repenser la totalité des investissements et se dire finalement, est-ce que ce que je faisais depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est ce qu'il y a de mieux à faire par rapport aux attentes des consommateurs, par rapport à la problématique que vous avez, par rapport à la dépendance que vous avez pu créer et aussi par rapport à l'attente, vous, en termes de performance. Et donc, ça, c'est exactement dans cet esprit-là qu'on a voulu faire en fait cette journée, c'est de vous faire découvrir d'autres solutions, des solutions qui sont innovantes, des solutions qui sont françaises. Ça me semble être un point clé. Encore une fois, je reviens sur cette notion de localisme. On a de très bons acteurs en France sur la partie publicité digitale et donc tous les acteurs que vous verrez aujourd'hui sont des acteurs locaux et vous verrez effectivement qu'ils sont à la fois dans une approche de transparence, ce qu'on ne retrouve pas forcément par ailleurs sur toutes les plateformes et en même temps dans un souci de performance. Donc, on va évoquer tous les sujets chauds du moment, comme le disait Alex, le retail media, les nouveaux réseaux sociaux, la télé segmentée, les podcasts, le sémantique, le prédictif. Autant d'opportunités pour vous de repenser et potentiellement de modifier la structure de vos budgets digitaux. Donc, clairement, en gros, notre recommandation, c'est soyez audacieux puisqu'effectivement c'est une période très particulière, il y a énormément d'opportunités et j'espère qu'à travers la présentation que vous aurez là dans les prochaines minutes, en fin de journée, vous pourrez vous dire finalement, il y a d'autres choses à faire, que ce soit avec les structures qui sont là mais avec potentiellement d'autres structures mais on espère dans tous les cas effectivement que ça va ouvrir les chakras et que ça vous permettra effectivement de voir qu'il y a énormément d'opportunités aussi sur ce marché digital, un marché qui va être très challengé cette année. Vous avez encore une fois la liste des ateliers, le principe est relativement simple, c'est donc effectivement de vous retrouver sur les liens que vous avez pu avoir lors de l'inscription à chacun des ateliers et vous aurez le plaisir effectivement de parler retail media, predictive targeting, podcast, TV programmatique, TikTok, etc. tout ce qui est partie sémantique à travers justement cette journée. Voilà, j'espère que vous avez pu à travers cette keynote avoir une vision telle qu'en tout cas je la vois du marché du digital, de l'acquisition en fait digitale. Très challenging, beaucoup d'opportunités et effectivement ce que l'on doit mettre au cœur des prochains mois c'est véritablement l'audace, la transparence et la compréhension de ce que l'on fait pour in fine avoir plus de performance. Peut-être qu'il y a un certain nombre de questions que l'on pourrait maintenant prendre. Effectivement, il y avait Mathieu qui posait la question de quelles alternatives je pense que c'était lié quand tu évoquais notamment le marché social et Search donc avec les réseaux sociaux enfin la publicité sur les réseaux sociaux et Google et potentiellement aussi Amazon. J'imagine Mathieu du coup que ça répond à vos questions effectivement c'est la journée justement des alternatives en tout cas ou au du moins de rendre votre plan média plus complet et plus diversifié que simplement la grande majorité sur ces deux ou trois acteurs. C'est l'objectif de la journée justement c'était de vous montrer les alternatives et encore une fois je pense qu'on n'est pas là pour remplacer on est là pour compléter pour offrir quelque chose de nouveau de peut-être aussi potentiellement meilleur en fonction des business et des secteurs et des sujets et voilà c'était l'idée je pense de la question et du coup l'objectif de la journée c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être que vous pouvez avoir on peut rappeler il y a un petit module question-réponse est-ce que le branding ne va pas reprendre de l'importance versus la performance ? Donc c'est une question que l'on vient de voir d'Oxana alors effectivement en fait dans toutes les discussions que j'ai pu avoir dernièrement avec des marques il y a la question de l'équilibre entre la performance en fait et le branding le branding semble indispensable parce qu'on est dans une situation où les consommateurs ont besoin qu'on leur raconte une histoire et idéalement une histoire positive parce qu'on a tous été marqués effectivement par cette période qui est quand même très très complexe et qui va durer on va passer en fait de la crise sanitaire à la crise économique et on peut s'attendre effectivement à une période dans les prochains mois qui va être très complexe d'un point de vue aussi social moi j'anticipe clairement un certain nombre de mouvements sociaux très fort en fait à la rentrée voilà et donc on va avoir une fin d'année je pense qui va être assez dure pour les français donc ce qui veut dire effectivement que le branding le fait de raconter des histoires positives notamment sur l'utilité au quotidien sur l'utilité pour la société etc c'est fondamental clairement mais néanmoins c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure c'est la performance lorsque vous avez en fait des activités qui ont pris moins 20 moins 30 moins 40% sur plusieurs mois il y a un besoin en fait de performance et donc tout l'enjeu ça va être effectivement de trouver le bon équilibre entre le branding et les performances et donc je vous invite en fait à venir à 11h parce que c'est exactement ce qu'on évoquera tout à l'heure aujourd'hui en fait généralement on a deux types de budget gérés par deux types de personnes avec deux types de KPI lorsque vous parlez en fait avec quelqu'un du branding et que vous lui parlez de performance voilà la général réponse c'est non mais moi je ne suis pas là pour faire de la performance je dois raconter une histoire et lorsque vous parlez en fait avec le responsable qui est lui perf vous lui dites mais comment tu gères justement la répétition le respect des internautes le point clé c'est non mais moi je vais faire du ROI et en fait il y a au sein même des entreprises de manière structurelle deux cerveaux et donc c'est ce que j'appelle en fait la schizophrénie et tout l'enjeu en fait dans les prochains mois ça va être de rassembler ces deux cerveaux voilà et c'est de se dire voilà c'est le cerveau droit le cerveau gauche c'est de se dire à la fin ces deux cerveaux doivent travailler ensemble et donc à 11h c'est ce qu'on évoquera c'est ce qu'on appelle chez nous la brand perf comment on peut générer effectivement une approche branding être très respectueux des internautes etc tout en générant en fait de la performance voilà pour moi il ne peut pas y avoir deux approches complètement différentes et dissonantes on doit rapprocher tout ça et ça c'est la brand perf rendez-vous à 11h on en parlera avec plaisir super merci Alban je pense qu'on est on est bien dans le timing et comme ça on va pouvoir laisser tout le monde démarrer la conversation enfin en tout cas l'atelier suivant donc avec Relevency sur le Retail Media donc on vous donne rendez-vous dans 10 minutes du coup sur cette nouvelle conférence et si jamais vous avez des questions vous avez le mail d'Alban vous aurez accès au replay et à la présentation dans la journée et voilà n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir ces sujets-là merci à tous merci beaucoup à tout à l'heure 11h pour la nôtre et puis avec plaisir sur le Retail Media dans quelques minutes avec Relevency à tout à l'heure merci à tout à l'heure merci à tous merci à tous